Jean-Mélard Duplantier, c'est le rideau tombé sur Antoine Lévéguerre. D'abord, on va commencer par le match du jour. Juste une petite analyse du match du jour. Je pense que ce qu'on était venu chercher, on l'a obtenu. C'est-à-dire les cinq points, même si quatre étaient suffisants. Mais au-delà de la victoire, c'était le contenu qui nous intéressait. On s'est bien focalisés sur le jeu qu'on voulait proposer. On voulait mettre en mal cette défense de Cahors. On savait qu'on pouvait rapidement les fragiliser. De par le contexte qui nous était quand même favorable, puisque nous, on avait quand même un enjeu aussi très important. C'était obtenir les quatre points pour le maintien. Eux, ils étaient bien sûr déjà condamnés. Donc ce n'est pas forcément facile à préparer. Notamment trois semaines sans match. Donc c'était compliqué pour les deux équipes. D'où peut-être le déchet qu'il y a eu par moment. Mais bon, c'est un soulagement. C'est aussi une belle satisfaction pour l'ensemble de la saison. Justement pour l'ensemble de la saison, on peut revenir un peu dessus. Le bilan n'est quand même pas négatif. Bien au contraire, même si la qualification n'est pas au goût. Oui, mais je crois qu'on avait été aussi, je crois, réaliste en début de saison sur l'objectif qu'on s'était donné. C'est-à-dire le maintien. C'est une poule extrêmement difficile avec une poule régionale. Je crois qu'il y a des poids lourds en matière de la Fédérale 1 qui vont se retrouver dans un prochain Fédéral 2. Je pense à cette équipe de Kaor. Je pense à l'équipe d'Orthès, de Fijac et peut-être Tournefeuille ou une autre. Donc c'est des équipes dans d'autres poules qui auraient pu rivaliser peut-être avec les meilleurs. Je pense que là-dessus, il faut se pencher aussi sur le problème. On gagnait d'un côté, mais on perd de l'autre au niveau de l'équité sportive. Voilà, maintenant, on a fait un parcours tout honorable. J'ai envie de dire, sans verser bien sûr dans le taux de satisfaction, parce qu'il y a eu aussi, on n'oublie pas, des matchs manqués comme à Saint-Jean-de-Luz, à Oloron. Je pense qu'on a payé peut-être aussi le manque d'effectifs évident. Entre les sélectionnés, les blessés, on a eu des moments un peu compliqués, mais je pense qu'on a bien traversé ça. Avec un formidable groupe, un état d'esprit remarquable. Je pense que les bases pour l'avenir sont plantées aujourd'hui. Maintenant, il faut changer de braquet. On a donné l'impulsion. On compte maintenant sur le club pour aller plus haut. Maintenant, c'est... Il faut se tourner vers l'avenir. Et puis l'avenir, c'est 40 clubs seulement. Une poule de 10. Tout à fait. Il y a des niveaux qui risquent de s'élever encore. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, ça va être très élitiste, la fédéraleur. On va récupérer des anciens professionnels issus de la Pro D2. Il va y avoir des joueurs proches du haut niveau, notamment chez les Espoirs dans les gros clubs. Donc, le niveau, oui, va s'élever. Donc, il faut se préparer à ça. Et je pense que la saison se termine ce soir. Mais je pense qu'il faut déjà préparer la prochaine. Ça va passer déjà par une bonne gestion de l'intersaison. Voilà, pour être costaud pour la saison prochaine. Les matchs qu'on avait manqués en début de saison l'année dernière. On n'aura pas le droit à l'erreur sur la saison prochaine. Mais c'est un beau challenge qui s'offre à nous. C'est un bel objectif. On se connaît bien. Il y a un vrai état d'esprit. Si j'osais, j'ai envie de dire, il me tarde déjà d'y être. Maintenant, bon, je veux dire la parole aussi dans le camp aujourd'hui des dirigeants. Je pense que Lourdes se doit de passer un cap. Être plus ambitieux. C'est ce qu'on souhaite tous. Il faut essayer de se donner les moyens. Ce n'est pas évident dans un contexte économique un peu sensible. Mais Lourdes mérite une belle équipe de rubis. Mérite de jouer les premiers rôles en fédéraleurs. On y travaille depuis quelques temps. J'espère qu'il y aura une vraie volonté commune de réussir à ce niveau. Et d'abord, les ambitions à la hauteur du club et du passé prestigieux du UFC Lourdes. On ne va même pas vous souhaiter de bonnes vacances puisque ça va être au studio encore pendant trois mois. Oui, parce que c'est sûr que la saison se termine relativement tôt pour nous. On a décidé de se revoir une fois par semaine. On veut qu'on soit aussi dans la transparence avec les éventuels recrues. Il y a une préparation d'intersaison aussi à faire. Donc, on veut continuer à se voir et qu'il y ait une vraie osmos, une vraie communion avec les joueurs, dans la communication. Et voilà, je crois que tout le monde doit être impliqué dans ce formidable projet qui est, comme on a dit déjà, en anticipant jouer les premiers rôles en fédéraleurs, quatre qualifiés. C'est ce qu'on doit viser l'année prochaine en toute objectivité. Voilà, donc j'espère que tout le monde aura envie de faire les efforts nécessaires, chacun à son niveau, pour atteindre ces objectifs qu'on se fixe. Très bien, merci Jean-Bernard et merci pour votre disponibilité à toute la saison. C'est un plaisir, j'ai pris beaucoup de plaisir. Merci beaucoup.